Donc, comment imaginez le contexte du coronavirus quand il y a un peu de précaution et puis, vous même en Haïti, vous pouvez organiser le cas de l'Union Européenne. Vous pouvez recevoir de l'aide de l'Union Européenne pour la COVID-19. Vous pouvez même gérer ça. Mais, ça, c'est bien. Mais, les cas de l'Union Européenne, qui sont responsables, c'est d'abord la police et la justice. C'est ça, ma d'où. Quel est le rôle du commissaire du gouvernement dans la juridiction? C'est de rechercher les crimes et les délits. Pour que gagner un comportement qui représente une sorte d'atteinte au bonheur, il revient à la justice d'intervenir. Il revient à la police d'intervenir. Alors, à ce niveau, Kawash, tout m'a parlé de l'oment en haut. Je n'ai pas question du président pour Kawash. Non, on n'a pas besoin. Kawash, c'est la fête commune qu'il faut. La mairie existe. La police locale existe. La justice locale existe. Que y'on a assumé responsabilité. Ok, Péguime, d'accord. C'est comme ça, point de fait. D'accord, ok. Eh bien, bon, c'est pas le coronavirus, là. Rapidement, c'est pour moi qui a pris un temps. C'est avis 105. Non, mais, pour moi qui a pris un temps. C'est avis 105 qui est sorti du ministère de la Santé publique de la Population et qui est sorti, il faut qu'on a dit, depuis 16 juillet. Donc, selon Avisar, actuellement, Haïti il y a eu 6 975 qui a confirmé et il y a eu 146 monde qui mourit et le total nombre de monde qui guéria c'est 3 975 monde qui guérit. Et le ministère a fait qu'on est, il faut qu'on est capable de toujours continuer et, disons, galer distance, porter masque et puis laver, mais nous. Donc, c'est 3 bagages, là, qui résumé bataille contre coronavirus, là. Donc, en effet, c'est ça. Cependant, il faut qu'on nous dit, mon yo, que chiffre, là, nous toujours prenons avec P7 par rapport au fait que nous connaît et qu'on bataille, qu'on mène contre coronavirus en Haïti, mais son bataille de citoyens. Donc, chaque individu doit prendre responsabilité, là, face à coronavirus, là, pour nous protéger, là, et puis protéger famille, là. Cependant, ma psotis, nan coronavirus, là, pou m'zou, ke... Ok, t'en kité corona. Ah oui, m'a mis d'ou, ke m'bap long. Non, m'an j'womètre lang, m'an j'womètre. Non, m'an j'womètre lang. Non, m'an j'womètre lang. Non, m'an j'womètre lang. M'an j'womètre lang. Mais, non, m'bral rentré nan corona. M'bral baie chiffre le monde. E sa m'konètre. Non, m'abaye chiffre mondial, là, rapidement. Mais, m'an recevoir... A travers le monde, si m'on prend les pays de l'Afrique, et si m'on prend certains pays de l'Amérique latine, alors, si m'on prend les pays de l'Afrique, et si m'on prend Haïti, n'womètre que maladie n'a pas fait gros dégâts chez les noirs. Il suffit de regarder les statistiques. Oui, non, m'an j'womètre à quoi le fait. Par y'a qu'une population noire qui est grandement affectée à travers le... dans le monde par le... Non, non, m'an j'womètre à quoi le fait. La première chose... Est-ce que c'est une maladie... Vous posez mon question, ou pas même temps de m'en répondre ni... Non, on est temps de m'en répondre ni... Non. Non, attendez, attendez. Moi-même, m'en discuté avec plusieurs spécialistes. Ma parole, Pam, par exemple, m'en apprends paroles, m'apprends l'exemple de Francis St-Hubert, qui est épidémiologiste, professeur à l'UNIFA. M'en apprends Serge Lefebvre-Alexandre, m'en apprends tout le monde que m'en apprends. Il faut au moins qu'on parle même de capacité de pays à yon pour tester. Parce que l'on dit que pays n'a pas gagné de cas, il faut premièrement qu'il y a deux choses. Il y a capacité de pays pour tester, combien de monde que le testent, puisque je dis, je prends l'exemple, et je prends l'exemple qui, je dis, que la maladie n'a pas de l'akaïe, mais aussitôt que yon commence à tester le monde, yon vina trouver un peu le cas. OK? C'est le cas, par exemple, de pays, certains pays scandinavis, ou qui m'apprends ça, ou qui m'apprends ça. Donc, si toutefois, ou dim que le pas chez les pays noirs, la première chose, c'est la capacité de tester les pays noirs. C'est-à-dire que le niveau de dégâts, par exemple, que la maladie a fait aux Etats-Unis, en Europe occidental, et même mon pays, tant que le Brésil, qui est tout près, nous, en Amérique latine, en tout cas, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans les pays noirs. Quand on y a là, est-ce qu'on pral dit, comment est-ce qu'il y a un pays noirs ? Pourquoi qu'il y a une question ? Deuxième volet, c'est que c'est l'utilisation des chiffres dans la culture de cette société, en particulier en Haïti. Ok. Que est-ce qu'on a gagné dans cette société ? Par exemple, quand on a eu des enquêtes parallèles, moi-même, moi-même, je vais avoir un exemple. Moi-même, il y a un entrepreneur pour les funèbres. Je vais expliquer, entre 26 mai, ok, et entre 26 mai et 26, et 28 juin, comme ça, M. Jou, nom de kadavre que l'on recevoit, c'est à peu près 20 par jour. Et M. Jou, c'est pas li même seul. Nan qui zon l'ye. M. Jou, c'est pas li même seul. Ok ? Nan m'diou nan qui zon l'ye. Nan l'ouest là. Parce que m'té, m'fè, m'fè, nan m'a sa yo, ka ou m'en di nan ki koumoun l'ye. Nan l'ouest là l'ye. Nan l'ouest là l'ye. M'en pa fèk sa wap kache. Nan l'ouest là l'ye. M'ou ka di nan ki koumoun l'ye. M'en pa m'en m'en di nan l'an. Nan, m'konè. M'en pa m'en di nan l'ye. Eh be, ok. Précision, tout petit. A pa m'diou se nan l'ouest là l'ye. Ok, an alé. M'en pa m'en situé nan komoun nan. Pas se m'en pa m'en koumoun l'ye. M'en pa moun poun finep gjen nan komoun kote m'su. Si m'en pa moun nan, peut-être que yon gjen doa repéré l. Ow kè. M'en pa moun nan. M'en pa moun kontrat de confidentialité. M'en pa moun par ol. Donc, koun yala. M'su e dit m'se a peu près 20 kadav par jou ke li m'en poun poun finep pal là. Que li tere se voit. Eh m'su e dit ou, l'elle ri vè, lui prend le temps de discuter avec famille, ça, mounio expliqué, elle permet d'être déduit que c'est coronavirus. Mais c'est sûr, c'est limité. Mais il dit, il y a un embarré qu'elle rende compte. C'est que, premièrement, dans la période, mounio t'a fait fièvre, t'a fait fièvre, t'a fait fièvre là, période ça, elle t'a grand pile moun qu'elle t'a oublié, qu'elle t'a recevoir. Et puis, deuxièmement, monsieur bien expliqué, monsieur dit que et le ministère n'a pas vint testé, mounio. Ça veut dire que, par un travail qui fait au niveau de moun qui mourait pour déterminer qui satiu moun. Et moun compren, ok? Mais, pour le moun Marcel, si t'a grand pile moun qui t'a mouru, nous t'a tout tapé, n'a? Comme tu tapé, n'a? Parce que, le communication avec moun, tout jour, nous t'a pas joué, Jacques qui dit qu'on s'a, mou chè, nous pap yon dit, yon, mou chè, 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 mou chè. l'information ta vit nanjo parce que l'on vit en communauté. Ok? C'est certain que sa ministre la République la te dit mouen même mouen te dit que c'est pas vrai l'apprivé. Mouen même si mouel mouel kapmété, etc. Question pour Haiti te prépare l' pour l'enterre 1000 à 1500 kadav par jour. Mouen te certain que ça n'apprivé. Bon, en tout cas et... En tout cas, non, débat ça a commencé fait dans le monde. Qui ça qui explique que chez les noirs il y a beaucoup beaucoup moins de victimes? Je pense qu'un pays étant qu'ou Afrique du Sud Marseille, gagne le test qui fait tout. Et comme le pays qui émerge un peu loin d'ar gagne le test qui fait tout. Mouen regarde un phénomène wobo qui développé en Afrique cote que c'est wobo a vérifié tant sur mon pour te manger pour le monde qui est malade, etc. Vous avez avancez-vous? Vous avez un niveau en termes de possibilité de faire des tests. OK? Donc, c'est une quasi certitude qu'au niveau des pays africains, même si il y a moins de possibilité de se faire tester, il y a beaucoup moins de cas dû à la COVID-19 qui est enregistrée. En tout cas, permette-moi terminer avec son article qui écrit au Canada et qui parlait de la médecine cubaine, nous t'ai fait référence à lui-même déjà, et qui parlait de succès que Cuba l'hypothée j'ai dit en particulier, par exemple, dans le personnel soignant. Mouen, vous avez qui me tendez dans l'oeuvre, monsieur? Oui, c'est la publicité qui dit combien tu as? OK. La montée, la continuitée montée. OK. Donc, ça veut dire que, par exemple, au niveau de nombre de personnes qui mourent dans le personnel soignant, ça veut dire qu'à Cuba, vous constatez tant dans le médecin qui vous voyez à l'extérieur que le médecin qui était à Cuba et vous même vous infectez par maladie et vous même ne mourrez. Alors que dans les Etats-Unis comme un grand pays, même au niveau des prisonniers aux Etats-Unis, il y a 600 travailleurs de santé qui mouraient aux Etats-Unis de COVID-19. Au Brésil, il y a 250. En Italie, il y a 203. En Mexique, il y a 159. En Espagne, il y a 63. Et vous autres à Cuba, il y a 100 personnes qui sont infectées et vous même ne mourir. Et au niveau des prisonniers, 627 prisonniers décédés aux Etats-Unis. Donc, l'article-là, c'est valoriser la médecine cubaine qui montrait qu'en plus des tests faits, ils allaient au-devant de la société. Ça veut dire pour les paysans qui détectaient les foyers, peu importe le nombre de gens qui ont testé toutes les gens et qui ont metté toutes les gens sous médication et qui ont metté toutes les gens sous contrôle. Donc, ça veut dire que Cuba, actuellement, c'est un succès qui a gagné dans la question du COVID-19 et c'est un succès qui dépassait largement ça a un peu le monde qui était atteint dans l'autre pays mais par rapport à Jean Cuba, son société qui est déjà médicalement très bien rodée, donc ça vient de faire que, puisque je t'ai fait face à des maladies comme la dengue, toutes sortes de maladies, ça va faire en sorte que son médecine qui est déjà très bien rodée pour faire face à des crises et l'autre chose encore à Cuba qui, selon l'article-là, qui est intéressant, c'est le fait que médecine cubaine a développé ses propres capacités. Par exemple, actuellement-là, même des ventilateurs qui ont fait ce produit-là. Il y a un système pharmaceutique qui est capable de produire les propres médicaments parce qu'ils n'ont compte que, par exemple, je dis, il y a un débat qui doit faire en Haïti. Suppose on a un vaccin qui est disponible pour la COVID-19. Est-ce qu'Haïti a une capacité pour le faire ? Il y a un président Macron et le président Macron. On a posé le président Macron une question. Il y a posé la question, il y a dit est-ce que si il y a un vaccin, qui est sorti pour la COVID-19, est-ce que la France est le premier pays qu'il y a ? Macron, il y a un vaccin qui est parmi les premiers pays. Est-ce qu'Haïti peut répondre ça ? Haïti ne peut pas répondre ça parce que les questions vaccins, tout le monde compte qu'ils sont liés, sont des questions de cobre. Ça veut dire que si vous n'avez un moyen pour procurer des citoyens vaccins, il n'y a pas besoin de ces citoyens qui ont mourir. Je prends toujours l'exemple de problèmes de l'utérus qui sont vacs, qui c'est un virus qui cause ça et jusqu'à présent, mou n'y a sorti avec un étiquette pour y a dit que ce sont les femmes noirs qui ont gagné. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je montre que c'est lié à la situation économique. Il y a qui n'est pas capable de procurer le vaccin. Ce n'est pas ce qui veut dire que je dis que l'on pays qui fonction de scandale qui n'est pas fait des efforts pour l'améliorer la situation économique. pendant ce temps que l'on maladie a fait ravage dans le pays que l'on a développé dans le monde ou pas même assurances que si le vaccin soit capable de posséder pour la population parce qu'on n'est pas capable de pour ça. C'est ce qui est-ce qu'on a ten. Je dis que la population aïtienne comprenne que l'organe des sociétés comme Cuba qui est à côté ou qui non seulement développe une médecine qui tourne vers sa population mais en plus développe une capacité que l'on est capable de produire le vaccin. Et actuellement, il faut connaître que Cuba a gagné un certain nombre de médicaments qui sont présents dans pratiquement 80 pays qui combattent ce n'est pas seulement des médecins non, ce sont des médicaments qui ont gagné qui combattent et qui bataillent contre la COVID-19 dans le monde. Donc, c'est pour montrer la valeur de la médecine cubaine et voilà que nous-mêmes nous avons une émission qui nous montrons que Cuba a beaucoup puisé en Haïti pour que les médecines n'y arrivent dans le niveau que lié à la Jodhia. Donc, est-ce que Jodhia, ou même en tant que grand journaliste des années d'expérience, est-ce que et avocat aussi, est-ce que Jodhia est fier de l'Europe de Haïti ? Là, je vous pose la question. C'est ça. Avant, on répond à la question, il y a un magistrat en direct de la France. Je dis, selon scientifique, je n'ai pas non, avec Climat, pays, côté de la Vivio, ces deux principaux arguments qui expliquaient le peu de victimes dans ces pays. OK ? Donc, le pays de l'Afrique, la jeunesse des gens, parce que, pas oublier, pas oublier qu'en Afrique et en Haïti, nos populations qui sont plus jeunes qu'ils sont gagnés en Europe, tant qu'ils sont gagnés en Europe et en Amèque du Nord. C'est ça. Merci, magistrat Rili Lubin. Mes amis, ma salle, permette-moi salve yon on go, m'envie de dire yon go garçon, mais ce n'est pas go garçon, c'est yon go fomm de préférens. Permette-moi salve yon go fomm, je dis à c'est anniversaire. Ils sont kouken chen fomm. C'est maître Eunide Fortil Paul, elle est avokat au barou de go naïve. Alors, j'ai je la salue, je lui souhaite joyeux anniversaire sur demande de son fils, maître Eunide Ferdinand Paul, lui aussi avokat. Donc, madame Eunide Fortil Paul qui je dis a célébré yon yon nouveau printemps, donc nous souhaiter le tout de sa qui bon, santé, succès continu et bonheur familial, puisque c'est une femme de foyer, m'envie de dire. Alors, c'est ça, est-ce que nous finis avec Mouche Corona, Marcel? Nous pas pujons finis avec Corona. Nous pas pujons finis avec Corona. Moune avancée quand même. Alors, naturellement, eh bien, Marcel, nous pour entrer dans l'effet marquant de l'actualité, naturellement, déjà là-dedans avec premier point qui c'est les réalités coronavirus en Haïti et dans le monde. Combien moun nous dit qui mourit de maladie a? Combien moun nous dit en Haïti? Combien? 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 On même? On même m'a un chiffre du tout, non? Oui, un chiffre du tout. M'a 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 sorti le 16 le nombre de moun qui mourit c'est 146 moun 146 moun Oui, moun moun 146 moun Comment vous fè qu'on est ? qu'on utilise ça veut dire que moun qui mourit c'est moun qui passe dans couloir médecine conventionnelle là. Par exemple, où est un avi que m'a 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 traditionnelle là, que ce soit des herboristes, phytothérapeutes ou bien tradipraticiens, moun sa moun m'a 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 Bon, félicitez-vous. Gouvernement paré-lo, souza? Paré national paré-lo, pour félicitez-vous? Où qu'on est pour la population en travail? Depuis, nous jouons une satisfaction auprès de la population en travail. Donc, vous n'avez pas besoin de parler national? Alors, alors, on a les... On a les... M'a le vint sous question d'hommes d'honneur, c'est ma vore, pour qu'on le comprenne tout à l'heure. Vous n'avez pas quitté d'hommes d'honneur à tous? On a les... Non, nous parlons... Chaque sujet qu'on pourra le poser là. Font-ils quitté d'hommes d'honneur à tous? Attendez, attendez. Faut qu'on pas jouer comme ça, non, Pégé. Non, m'a pas, j'où pas parler de l'homme. J'ooffont-ils quitté l'honneur. Non, mais... Bon, bon, bon... Goulbon, là, je vous prônons maintenant, vous cherchez un homme d'honneur dans le pays. Tu as une difficulté pour jouer. Ok. On a le... Bon, bon, le dernier chiffre, ça. L'homme d'honneur, l'homme d'honneur. Chiffre mondial. Chiffre mondial. Selon information que m'en gêne, la chiffre mondial. J'ouviens nous à 14 millions 230 750 mouns qui est infecté par coronavirus. C'est-à-dire qu'ils gagnent l'arrondissement. Combien de décès ? Nombre de décès, c'est 600 304. Nombre qui mourit de coronavirus. Nombre de monde qui guéri, c'est 8 501 000 et puis 6. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait des progrès. Il y a un paquet de travail qu'il y a fait au niveau de la médecine, des recherches qu'il y a fait et autres. Ça veut dire que l'humanité a bataille contre le Covid-19. On fait cela de manière sérieuse et de manière déterminée. Mais il faut que nous disons que l'emprunt en société est un coup les États-Unis, qui, je veux dire, c'est l'épicentre mondial de coronavirus-là, avec un record de 3 771 101 millions qui est infecté par coronavirus-là, et total de mort-là, c'est 142 080. Donc, c'est beaucoup. L'emprunt au pays, c'est la première économie mondiale. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que cela fait transparaître aujourd'hui, même de manière palpable, vous savez, c'est la disparité dans cette société. C'est l'incapacité de cette société, riche comme première économie, de prendre soin de tout le monde. Ouest-ce que vous rendez-vous compte que, aujourd'hui, vous avez discuté avec plusieurs spécialistes, l'opération qui est plus touchée dans les États-Unis, c'est les Noirs, c'est les Haïtiens. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont plus de difficultés avec la vie. Vous êtes plus vulnérables, vous êtes plus vulnérables, vous êtes plus vulnérables, vous êtes plus vulnérables, vous êtes plus vulnérables comme ça, vous êtes plus vulnérables. C'est un monde qui fait subtention, qui fait tension, qui fait toute maladie comorbidité, qui est relié beaucoup avec le mode de vie. C'est vrai que c'est relié à l'héréditaire, mais ces modes de vie, j'en ai plus vulné dans la société. C'est un élément fondamental pour mettre l'accent sur l'immenselle. Au tout début de la découverte du virus, c'était la Chine qui était l'épicentre. Et peu après, il est transféré en Europe, l'Italie, la France. Et aujourd'hui, ce sont les Etats-Unis. Les Etats-Unis, oui. Ça peut vouloir dire quelque chose en termes de progression, en termes d'évolution du virus dans le monde. Mais l'autre chose aussi, il faut que nous mentionner, par exemple, dans le cas article que nous prenons pour Cuba, nous avons montré que Cuba aussi, dépendamment du régime politique qui est au pouvoir, ça a plus de possibilités pour combattre les maladies, puisqu'elle relie beaucoup au comportement des gens. Donc, leur ont un régime fort, côté que leur autorité au palais, c'est une obligation pour les citoyens d'obéir. Donc, il y a probablement plus de possibilités pour que les mesures soient respectées. Ça a expliqué le succès de la Chine, ça a expliqué le succès Cuba. C'est un élément. Le cas de Cuba, c'est aussi un élément. Un élément, pardon. Et c'est ça qui expliquait qu'Haïti, il n'a toute situation que liée. Et le cas de coronavirus là, selon les chiffres officiels, il n'y a pas fait dégâts pour le faire à la Chine. Mais on a imaginé, avec ce qui est dans le pays d'Haïti, si les maladies s'étaient fait dégâts, il n'y a pas de capacité pour le contrôler. Donc, deuxième épicentre qui gagne dans le monde là, ça veut dire deuxième pays qui est beaucoup plus touché, c'est le Brésil. Qui est un pays de l'Amérique du Sud. 2,049,540 mouns qui est infectés, et on gagne 77,964 mouns. Nous ne pouvons pas dire que l'Inde, qui a un cap touché, 1,046,622 mouns, on gagne la Russie, et on s'est parlé de... Changement d'épicentre? Non, on s'est parlé de l'Afrique du Sud. Il faut que je m'aille dire, je n'ai pas des données qui montrent qui population, parce que l'on n'a pas eu l'Afrique du Sud, on s'est parlé de la nation multicolore, la nation arc-en-ciel. Donc, ça veut dire qu'il y a un pays de l'ethnie, un pays de l'amour, il y a un blanc. Non, non, mais les blancs sont des minorités, les suites, les suites qui sont blancs. Oui, mais c'est parce que moi, il y a un chiffre Afrique du Sud là, chiffre Afrique du Sud là, qui n'a donné qu'on gagne devant moi, Afrique du Sud actuellement l'est placée en sixième position après Pérou. Donc, Afrique du Sud, c'est 337 594 moun qui est infecté par maladie, et gagne 4804 moun qui mourit. C'est sûr qu'on a un chiffre, le nombre de moun qui mourit en sixième position, ou gagne Mexique qui gagne 38 000 moun qui mourit, ou gagne même et Grande-Bretagne, ou bien l'Angleterre qui a 45 000. Donc, il y a metté, il y a placé, il y a ordonné en fonction du nombre de moun qui est infecté. Mais le nombre de moun qui mourit, il n'est pas ordonné. J'ai un peu le théorie. Ok, c'est ça. Mais l'autre précision, pour t'es pas oublié, au niveau de l'Afrique subsaharienne, en général, l'Afrique subsaharienne est la région dans le monde la plus peuplée, la plus affectée par le VIH sida. L'Afrique subsaharienne est la région la plus affectée par le VIH sida. Alors, pour que ça me dise ça, c'est juste pour me rappeler qu'un PVVIH, l'heure ou PVVIH, même genre l'heure ou diabétique ou bien ou hyper attendue, le système immunitaire est plus faible et que la maladie a plus de possibilités pour l'IABAT. Ou t'es déjà attaqué par le système où t'es déjà attaqué. Donc, m'a précisé que l'Afrique subsaharienne est la région du monde la plus affectée par le VIH sida. Non, l'analyse que tu fais, c'est parfait, c'est exactement ça. C'est que Moun Sao, non, c'est juste pour m'expliquer que tout ça veut dire qu'en Afrique du Sud, on joigne cette population vulnérable, que le coronavirus s'appelait l'attaqué et la prenne ni la pafique témoignée. Donc, parce que il faut ne pas oublier que vulnérabilité, on nous prend un pays tant que les Etats-Unis qui gagne environ 16 ou 17% de noirs, je vais en sorte dire là, alors pas de baille pourcentage, on peut dire c'est autour de ça que l'il y a. Et on nous prend un pays tant que le... Que souple un niveau de... Par contre c'est 16%, mais la dernière fois, on dégâche de 14%, mais peut-être que anmètre l'an fouchette 14, 16, 17... Non, pas gagne problème. Et là, on prend... Alors, nous d'accord que c'est surtout les noirs. En grande majorité aux Etats-Unis, ce sont les noirs qui victiment. Pas gagne problème. Mais si on prend un niveau de vie yon noir américain ou bien yon n'importe l'autre ethnie ou Haïtien, par exemple, qui vivent aux Etats-Unis, c'est un niveau de ville beaucoup plus élevé que le niveau de vie que nous gagne en Haïti. Ok? Donc, c'est une façon pour me dire que mon père ne va pas chercher l'explication. Il n'y a pas d'accord. Il ne va pas chercher l'explication. Il n'y a pas d'accord. Non. Niveau de vie yon noir américain n'est pas plus élevé que le niveau de vie non ici. Non. L'autre prend le cas où on dit qu'il y a des noirs. Moi-même, j'ai regardé des vidéos, des reportages réalisés. Ce n'est pas débat à Facebook. Il y a contrôle. Niveau de vie en sérieux de monde aux Etats-Unis sont catastrophiques. qui sont au niveau de pauvreté absolue. Oui, non. Non, Marcel. Par rapport à Haïti, je parle. Oui, Marcel. Non, mais... Bon, je vais dire, Marcel. Yon pauvre aux Etats-Unis. Li immédiatement fait partie de la classe moyenne en Haïti. Yon pauvre aux Etats-Unis. On moune qui pauvre aux Etats-Unis. Peggy, il ne faut pas jouer avec moi. Ah oui, yon pauvre aux Etats-Unis, c'est la classe moyenne liée en Haïti. Mais à partir de qui ça où déterminer le monde pauvre, il faut qu'il y ait un critère. Ça veut dire ou moune qui n'a la classe moyenne quand même. Gonsi du barak ou l'géyen. Ça veut dire que ou pas kadiyon pauvre aux Etats-Unis si ou moune qui n'a la classe moyenne ici. Ici, est-ce qu'on la classe moyenne vraiment? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Bon, nous gènen ou gènen quand même. Oui, mais... Mousse nou kadilien voie de klatement mais nous gènen quand même. Non, ou gèden moune ka pre-resiste mais l'on non la classe moyenne gon minimum gon besoin. Mou gal, bon exemple. Au Etats-Unis, je me tiens ce que je viens de dire. Moune dit que yon moune qui sont pauv aux Etats-Unis li bel et bien fait partie de la classe moyenne en Haiti. Parce que pauv aux Etats-Unis pas empêche que li gonti revenu. Li gonti assistance de l'Etat qui permet kelle manje. Ok? Si ou a la kèlè ou a besoin di télévision, ou a besoin non ti frigider, la bonti chamb kote le couche plus ou moins prop. Mais là, j'y en pauvre en Haïti, Marcel. C'est crasse. C'est classe moyenne aussi. Oui, c'est classe moyenne. C'est classe moyenne. C'est classe moyenne. M. Foknouda yende. Sou ta ouvermi quoi. C'est ça lié. Yon pauvre aux Etats-Unis, il fait partie de classe moyenne. C'est ça qui explique toute fuite de monde que nous gèner en pays. qui fait que... Il n'y a pas l'eau de la veine ouverte de l'Amérique. Donc, c'est tout ça qui explique que nous n'avons pas été bourré pour aller aux Etats-Unis et aller partout en pensant que la vie sera le meilleur. Nous comprenons qu'à un certain niveau, le meilleur. Ça veut dire à un certain niveau, si nous prenons ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, en Haïti, par rapport au goût pour qu'on était en Haïti. Par exemple, vous imaginez ce qui passait sous Delma hier. Un, pour exemple. Nous recevons des trucs qui ont circulé côté que nous avons demandé, côté la police et le policier, parce que ou gèner, ou gèner bandit qui poté bourré, karèment, tout partout, nan pays. Et sous Delma hier, kidnapping retourné, mwen mwen gwen bonzammim. En fait, c'est fre, monsieur, qui sont bonzammim, qui ont kidnappé, ou gèner mèdou la. Donc, la famille, je dis, a une situation grave, ma paille de Philippe Brun. Donc, ça veut dire que la... Depuis après, et nek G9 la, et comme un monsieur lan, comme un barbecue, fin fait déclaration la, c'est comme sou gèner pression, gwen ven qui ouvri, nan pè, y'a ou ven de violence et de kidnapping qui ouvri. Mais, bon, m'expliquons-moi, Pégi, mwen m toujou prén exemple de ça. L'autre si moun fête, le premier besoin d'un individu dans une société, gwen moun ki panse sè manger, c'est la sécurité, moun frère. Parce que, gwen moun ki prélzou que sè manger, d'accord, mais c'est la sécurité. Parce que, mwen pou chèche sè manger, pou joun ni pou manger, sou pa gè sécurité. Où pa pka manger. Donc, l'autre société qui pa offri ou aucune garantie. Jodi, a mab djou mbaga y'a pegi. Par contre, personne, m'y a pression, la seule personne jodi a qui est en sécurité, c'est peut-être le président Jovenel Moïse. Même un ministre n'est pas en sécurité. Parce que, l'autre manifestation, monsieur, y'a offert, n'egyo avec zame nan mèyo, y'a pote bourré, y'a pfou manifestation. Alors, pral dîm, après l'on fait une vision nan manifestation comme ça, ou pral djou en sécurité nan paysan. Pourtant, y'a pote qui font discours. Bon, y'a pote qui a parlé du discours de manière tellement héroïque. Y'a pote qui a fait discours. Les ciblés ont séri de moun dans la société. Bon, que l'on considérait comme des mouns qui a soucié de la société. On va parler de barbecue. Barbecue. Mais, ça, monsieur, monsieur, affirmé de façon ouverte que nous, les âmes, parce que les âmes n'ont son moyen de lutte que l'il y a. Nous, les âmes sont moyens de résistance. De résistance et nous prenons marcher pour un moun. Tout de suite après, y'a rien qui se dit au niveau des autorités. CSPN par réuni, par un nye qui dit tout simplement le discours passe dans l'opinion publique et puis on l'accepte. Mais, ce qui est drôle, c'est que tout de suite après y'a une drôle de coïncidence, kidnapping à fait, bandia pote bourré sous moun et puis, l'État, comme si, où y'a une pression, on ne dit rien. Mais, ça, ça v'l'a dit. Est-ce que moi même comme citoyen qui a évolué dans la société, est-ce que moi sécurité? Mou gal font y'analyse rapidement. Y'a, c'est ce qu'on appelle les seigneurs de guerre. Fouk moun yo kapab, moun yo kapab qui est dans la politique internationale, y'a prenez yo compte que gounsé de pays ou gounsé de seigneurs de guerre. Par exemple, en Centrafrique, en Éthiopie, gounsé de pays en Afrique ou gounsé de seigneurs de guerre. Mais, pour qui s'ak fait n'exe de sa y'a ou vin de seigneurs de guerre, c'est parce que ou gounsé de richesse dans la société, que n'egy yo décide pren possession de richesse sa y'a. Et puis, nan zon kote richesse sa y'a, n'egy yo erige yo et puis yo décide pou y'o vin tout non seigneur. Par la suite, nan bataille la, n'egy yo gounsé de des options politik pou y'o ka décide à l'an politik parce que, sa façon pou y'o conserve richesse. Mais, ce qui est à la base de tout ça, eh ben, c'est la richesse. Mais, l'on ou pays t'en kou an Haiti, ou pa gyeye ou richesse atitre nan zon en particulier ki pou atire ou senyor de guerre. C'est ça. Et puis, panou a parle à Marcel, m'souzé mou ke mète avant pou, goun situation tète chage kap devlopé nan zon ediwan taba, mou kou kon zon za, kaoutchou ap boule nan second ke nan pale la, an pil kout zan ap chante depi matin. C'est panik générisé nan zon taba ou nan zon antre ediwan. Kou kon zon za pi gavla? Vérité. L'ap fette ige plus d'un eur depi sa kouman se fette. L'apou el, une heure t'enrives encore, deux heures t'enrives, trois heures t'enrives, l'ap continué konsa. Où sont les autorités? Eh ben, c'est ça. Où est passée la police? Eh ben, c'est l'ambre à l'avou tout à l'heure, l'embral palo des hommes d'honneur. Bon, juste conclu sous question seigneur de guerre. Donc, l'ap a exemple ou pas yon richesse en particulier. Ça veut dire le citoyen devenu la proie de ces seigneurs de guerre. C'est ça que n'est-ce pas besoin, comprenne notre concept de gangue à développer. Ça veut dire n'est-ce pas là, c'est qui ça qui ça le visait? Il visait le pouvoir, le peu de ressources. Puisque Haïti, ou pas yon par exemple mine d'or, mine ceci, mine cela, que n'est-ce pas là, après elle prend possession de lui. Donc, qui ça le visait? Il visait donc automatiquement, on vient rentrer dans cette situation quand chaque grain Haïtien vient tourner au proie pour un bandit. C'est ça que n'est-ce pas de comprendre le concept. Et, barbecue qui s'allie aujourd'hui, alors, regarde, monsieur, c'est un seigneur de guerre. C'est comme un révolutionnaire. Il se présente comme un révolutionnaire. Il se présente en tant que tel. Il ne faut pas oublier que son discours, c'est un discours qui cible la classe possédante. Non, attendez, il y a des termes qu'il faut éviter. Comment peut-on nous n'y pas possédés? Moi, mon père me répète. Moi, mon père me dit qu'il se prend pour ça. Moi, mon père me dit que c'est un seigneur de guerre, c'est tout. Parce que, pourquoi on est révolutionnaire? On n'est pas devenu révolutionnaire du jour au lendemain. Mais, l'or révolutionnaire, il y a une cause. Alors, bon, bon, Qui ça, dans le discours, monsieur? Il ne faut pas arrêter dans une conception classique. Non, il ne faut pas arrêter dans une conception classique. Non, parce que, il n'est pas même obligé de maîtriser les concepts que je vais parler. le discours qu'il porte, ce qu'il dit dans sa prise de parole, il a un discours révolutionnaire. Ok? Mou, mon verite. Le lapalo de oppression de arabe ou bien, comme, etc. Monsieur, tu es venu à tes sapats tempires, les Syriens, etc. Il y a, quand on est 50 ans, il y a un siècle qui est venu comme pour tes sapats tempires, et je dis, il y a, il y a un multimillionnaire sous deux populations et que, ou même, ou pour l'attaquer, c'est un discours révolutionnaire. Mou, pas dit que, c'est un bon discours dans l'intérêt de la collectivité, mais, discours a gon porte révolutionnaire pour le moins. C'est ça, tout simplement, m'il te ferit. Non, pas vu, je rete nan karakteristik formel yon révolution, mais, discours a, an li même, salab di, menas la fe, et que, l'identifiez, ta komdad ou gon population souffrante et gagne une classe dominante qui empêchait que population souffrante là ait accédé au minimum du bien-être et qu'il serait prêt à prendre les hommes contre cette minorité agissante qui ne fait qu'augmenter la souffrance de la population. Donc, c'est un discours apporté révolutionnaire, selon moi. Il n'y a pas un discours apporté révolutionnaire et je ne suis prêt pour me combattre ça. Il n'y a pas un discours apporté révolutionnaire. son discours de peur qui crée un psychose de peur dans la société. Et puis, c'est tout. Parce que, soit pas, il n'y a pas un discours de chambres de menthe. Le discours apporté révolutionnaire a toujours créé une psychose de peur. Non, non. Il n'y a toujours créé, mon cher. Non, il n'y a toujours créé une psychose de peur. Ok. Non, il n'y a toujours créé une psychose de peur. Ok. Il n'y a pas pensé que je dis... Alors, peut-être que je l'ai dit que pour le comportement révolutionnaire, il faut que son bonne initiative qui, effectivement, viser l'intérêt de la collectivité. Peut-être, ou pas le mettre ça comme caractéristique. Ok. Il parle d'un aspect moral, sérieux, mouvement. Mais ce qu'il dit, il se fait menaçant à l'endroit d'une frange de la classe possédante. Ok. Donc, bon, en tout cas. En tout cas, c'est très compliqué par rapport à tout ça, M. Abdiola, mais moi, j'ai une difficulté pour que je m'accepte mon série de barres dans la société. Parce que, je m'appelle le discours, M. A. Écoute, très honnêtement, ce que je vais vous dire, c'est que il n'y a pas un lien dans ce discours, M. A, qui est différent, dont l'ensemble de discours mettait ensemble, que le président Jovenel était gagné tout au départ. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas parlé de tirer cela pour le peuple, il n'y a pas parlé de tout genre de barres. C'est la même chose que M. A. C'est la seule différence. Prendre z'âme, qui gagné. Mais à part ça, tout ça, M. Dio, c'est le même discours que vous attendez depuis des années. Mais il faut comprendre aussi, secteur dominant ça, ou bien classe dominante ça, mais ce n'est pas qu'on s'enlève et qu'on s'enlève et qu'on s'enlève. C'est ce pays, il n'y a pas été qu'on s'enlève. Donc, il y a des gens qui battent la possibilité pour qu'ils le font. Et c'est à travers la politique que le manipuler pour le joindre. Alors que barbecue, il est aux mains de la politique. Il est dans les mains de la politique aujourd'hui. Donc, il faut que nous comprenons toute démagogie qui vient à travers le discours, M. Atou. Ça veut dire que c'est comme si M. Dado, c'est tous les deux au service ou bien, bon, on ne va pas dire au service puisque la politique est au service de cette oligarchie qui font même mise sous politique pour prendre le pouvoir là, pour prendre le pouvoir économique là, les manipuler. Et c'est même oligarchistes à tout pour manipuler tout M. Gang en dehors du discours de barbecue parce qu'il n'y a pas de vie en Haïti. Mais, il faut que nous rentrons dans la logique pour que nous n'y a plus créé dans la réalité. Ça veut dire que ceux qui ont de l'argent pour nous suspendre vivre en dehors d'Haïti, pour nous vivre en Haïti, vivre en réalité. il faut qu'il y a une place publique, il faut qu'il y ait un mélange qui fait dans la société. Il faut qu'il y ait l'énoncé de l'assemblée, il faut qu'il y ait un mélange en Haïti. Il faut qu'il y ait un cimetière de Port-au-Prince et qu'il faut qu'il y ait un parc du souvenir. C'est comme si il y ait deux mondes différents qui vivent dans la société. Pour qu'il y ait une initiative pour qu'il y ait reconstruit un cimetière pour que tout le monde de façon présentable. Donc, une bonne initiative que nous t'as supposé prendre dans la société qui montrait que la classe dominante qui est un moyen économique dans le monde, le conscient de l'État et le décider d'entrer dans la logique reconstitution de la société. Comme on explique depuis après, après le tremblement de l'État, pour qu'il y ait une cathédrale, pour qu'il y ait une série de sams d'arabre, une série de symboles dans la société. Par exemple, la vieille cathédrale qui brûlée et qui ne passe jamais dans la classe dominante qui décider font effort de mettre la tête ensemble pour qu'il y ait de ne pas quitter alors qu'à l'extérieur il y a le fait. Je ne dis pas que la classe dominante là, c'est les autorités. Non, on comprend bien ça, ça veut dire que la classe dominante est un grand avantage. C'est que, étant donné que l'économie est un peu de pression que le café ou même il ne doit pas faire ce pouvoir. Ça veut dire que l'initiative si monsieur était voulu réaliser, il a réalisé elle vraiment parce que il a forcé M. Ophel. Par exemple, question sécurité. Bon, ça, c'est pas l'opinion, monsieur. Hein? C'est pas l'opinion, ça, et, bon, citoyens font choix d'autorité, les autorités doivent assumer leurs responsabilités. Oui, nous avons besoin des forces de pression au niveau de la société civile, c'est bien. Même pas pour dédouaner autorités, pour mal entrer dans le principe de la captation de l'État par le privé, et pour mal le bail privé a pigou responsabilité que l'État. parce que c'est pas aux privés que le citoyen a confié la tâche d'oeuvrer en vue d'aboutir à son bien-être. C'est à structure qu'il est l'État, c'est aux autorités. D'un point de vue, je dirais, normatif, il faut responsabiliser d'abord ceux qui sont au timon des affaires de l'État et qui sont là pour oeuvrer à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est pas dans soi, il y a n'importe qui pays, on va prendre compte que les classes dominantes habitent dans les zones, on va prendre infrastructure différente, on va prendre compte que il y a plus sécurité aussi, on va prendre compte que la police est beaucoup plus présente, on va penser que ça fait comme ça. C'est parce que la société a basé son modèle que compte tenu du fait que dans le système de taxation on va payer plus de taxes, donc il va exiger plus. Donc ça veut dire que la forme de pression que le monde qui est comme la société a fait sous autorité, que c'est ce qu'il fait à travers les taxes parce que on va habiter dans une zone, on va payer taxes parce que on est entrepreneur et pendant ce temps dans la zone, on va gagner l'électricité, on va gagner de l'eau, on va gagner. Non, naturellement. C'est en ce sens qu'on dit ça. Oui, il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous allez aux Etats-Unis, comme on est le plus habitué au Canada, si vous allez New York, vous descendez dans le downtown de Brooklyn, il y a des zones où il y a des qui sont sales, même les fatigues etc. Mais si vous font un travail assez Long Island, c'est à peu près le contraire de ça. Il n'y a pas même besoin de Manhattan qui sont villes touristiques hautement surveillées et à tout les prent de vue sur le plan sécurité, sur le plan sanitaire, sur le plan sanitaire, tout ça. Donc, ça veut dire qu'on comprenne que les différences existent, mais ça ne peut dédouaner l'autorité de responsabilité. Je vais préciser quelque chose par rapport au fait que vous avez parlé de seigneur de guerre tout à l'heure. Vous avez bien précisé pour moi. Seigneur de guerre doit choisir une zone en particulier qui a une certaine richesse. Il y a des films qui sont écrits sur ça, bien que c'est un concept qui est lié beaucoup à la Chine, tout ça. Mais seigneur de guerre doit avoir une zone qui a une richesse et puis vous décidez d'établir dans une zone. Et puis, vous prenez une richesse en otage et l'État n'est pas qu'il y a fait. C'est vous même qui contrôlent toute zone. C'est vous même qui font toute bâle. Donc, d'une autre façon, c'est ça que vous avez développé en Haïti. D'ailleurs, il y a des gangs qui établissent les territoires dans ces zones et qui ont contrôlé les zones. Le danger que je dis c'est que je dis à contenu du fait qu'il n'y a pas de richesse en particulier dans une zone qui prend fait en sorte que le seigneur de guerre est capable de contrôler les zones et qu'il y a de richesse dans les zones. Donc, ça fait que lors de le seigneur de guerre en Haïti, il y a développé tentacule partout dans le pays et puis, il y a des petits gangs partout et qu'il y a dépouillé les gens parce qu'il n'y a pas de richesse dans la société. C'est ça qui fait le seigneur de guerre. Quand vous retournez sur le sujet, une précision qui m'a apporté c'est que le discours n'a pas été révolutionnaire pour moi-même, il n'y a pas nécessairement un discours qui visait l'intérêt de la collectivité. Il n'y a pas nécessairement il n'y a capable de faire une façade qui montrait que la révolution par définition est une sorte de voile de face liée. Il est dans le nord et il n'y a changé et il prend la direction du sud, la direction au contraire. Il n'y a capable de viser la frange dans le secteur privé des affaires. Si vous obtenez un discours barbecue, c'est une frange de la classe possédante qui l'a ciblé. Il a parlé des siwaux libanais. Il n'y a pas que ça comme classe possédante en Haïti. Il a parlé des siwaux libanais. Ça veut dire qu'il vise une frange du secteur privé des affaires. Donc, disko l'an kapab tout yon disko ki emané mtava di ki genyen kom rasin li yon transfer oké de pou soti alou pou ou te gen klas A, en ben ou besoen asuro ko gongon l'ot klas possédante ki évolué pou da on yon sekteur ou bien yon segment en dan klas possédante la. Il kapab vise amélioration condition de vi population men yon kapab tout yon disko ki participe don plantou pou affeblir yon frange dans le secteur privé des affaires et pou permette ke yon yon l'ot frange kapab effectivement prenne les reines veritables de l'économie donc yon kapab gong porté révolutionnaire dans le sens du bien collectif et c'était parce que dès qu'on parle de possibilité qu'on prend zame pour changer des statuts pour permettre que des moun qui pa gagnent vignent le discours est un discours apporté révolutionnaire les capables démagogiques mais les apportés révolutionnaires et les dangereux tout certainement donc même si à ce niveau là c'est pas dans ce sens que c'est pour pays la fait non c'est pas ça m'a fait pour pays mais ça pas empêcher pour ne pas pour utiliser la révolutionnaire ou plus proche de approche occidentale de question parce que canva des karakteristiques définies dans question révolution c'est pas approche occidentale ou pas c'est parce que moi même j'ai des modèles révolutionnaires non par exemple on a eu de révolution oui k'a pas asocié barbecue a on c'est deux moun m'a m'a pensé que l'op gade société haïtienne nan comme sou qui moun qui para yon pas de moun met ensemble et tout moun qui commence à suivre et c'est ça qui bon résultat qui stimule moun nan qui s'altap fait avant qui s'ak mène la parce que juste parce que le cité mais fa mén que citer non yon ça fait des années que citer non moun sa yon qui dit que citer yon mén mén mais où sont les intellectuels de ce pays ou mén toujours posé d'être une question cote moun yoye en d'un pays qui fait nous amener ces individu à un niveau de conscience cote détail c'est ça et on parle de g9 on parle de la problématique de l'insécurité en Haïti un bébé de 8 mois tué par balle assis de soleil en 8 lieu de semaine je ne sais pas si tu as pu voir les images moun qui moun Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... A ce niveau-là, par exemple, si vous êtes commissaire du gouvernement, si vous êtes commissaire du gouvernement, quel est votre rôle ? Le commissaire du gouvernement est là pour rechercher les crimes et les délits dans sa juridiction. Est-ce que l'action publique a été mise en mouvement contre les auteurs de ce crime pour le moins crapuleux, lâche, révoltant ? ... 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 Iska, puisque Iska, c'est le porte-parole de G9. Non, mais l'État capable. Comment l'État capable ? L'État d'où est capable, Marcel ? Non, pour que l'État soit capable, et c'est l'âme bralvine à avoir sur ce qu'on appelle des hommes d'honneur. Dans la notion de la complicité ? Non, la notion des hommes d'honneur, la notion des hommes d'honneur. Et il faut se poser la question, est-ce que nous guérions des hommes et des femmes d'honneur dans ce pays ? Parce que hommes d'honneur et femmes d'honneur... Moi, j'aime que j'ai regardé un film que j'ai vu le monde, qui est un film qui est des hommes d'honneur. D'ailleurs, il était déroulé à Cuba, à Guantanamo. C'est Rob Reiner qui est réalisateur. Par exemple, il y a plusieurs acteurs très connus là-dedans, et là, il y a eu un entêtement à Baoul, des hommes d'honneur. Mais, Peggy, bon, pour un exemple, comment un homme d'honneur... Alors, excusez, ma j'ai sauré le l'Uben, il dit que tu as dû avoir une autopsie qui pratiquait ce cadavre tibébéen avant sa mise en terre, avant l'enterrement. Mais vous faites qui ça ? Et, monsieur dit, en tant que procureur de la République, j'ouvrirai, il y a parlé, une information judiciaire en saisissant le juge d'instruction. Là, nous, en Europe. Etc. Mais, monsieur dit que la classe dominante aussi, il y a également tendance à se regrouper. Comme les gens d'en bas se regroupent à travers sa n'appalée. Donc, il dit que, par exemple, en construisant certains quartiers inaccessibles aux autres, ils se regroupent, les gens de la classe moyenne, de la classe possédante, pardon. Bon. Oui, Marcel. Oui, Peggy. Bon, vous faites un peu du film, c'est bon. Oui, nous avons parlé des hommes d'honneur. Nous avons parlé des hommes d'honneur. Oui, parce que Pierre-Richard et mon qui dit, Marcel, défini nos yon seigneur de la guerre. Bon, vous avez dit le tout à l'heure, monsieur, pas d'attendre, mon ché. Bon, vous avez dit le tout à l'heure. Vous avez dit le tout à l'heure. Vous avez dit le tout à l'heure. Des seigneurs de guerre. Vous avez dit déjà, c'est des seigneurs où je n'yau, soit les, par exemple, en Centrafik, ou en Centrafik, ou en Centrafik, n'yau, 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 qui est le chinois qui est le seigneur de la guerre. N'est-ce que l'arrivée sur mon territoire, et puis, qui a eu richesse dans l'honneur, il décide d'établir, il yau mené gang, il yau là, et puis il y a eu établir, et puis il y a eu vif de l'honneur, et puis il y a eu limité tout à l'heure. C'est il y a eu même, ce sont les petits l'État, ce sont les petits l'État, ce sont les grands l'État. Et puis, il y a eu rété là. Mais, l'État, il y a eu décide d'attaquer. Il y a eu pas de territoire en Afrique. Oui, on doit prendre ça comme un exemple. Mais comme il y a eu même, son structure qui est allée dans l'honneur logique, seigneur de guerre. Mais il y a eu même, il y a eu inscrit tête. Ils ne sont pas des révolutionnaires? Non, il y a eu inscrit tête, il y a eu des marches révolutionnaires. Il y a eu inscrit tête, il y a eu des marches révolutionnaires, donc il faut rentrer dans l'honneur. C'est discours avec l'agissement, il faut connaître si il y a eu inscrit tête, il y a eu des logiques révolutionnaires. Le discours et les agissements. Oui, oui, oui. Mais, et donc... Ne vous parlez de transfert de propriétés, il y a eu des discours à la fois menaçants et révolutionnaires. Non, moi même... Transfert de propriétés. Tadid, tadid, moi même m'a parlé de... D'une classe à une autre. L'aime parler de seigneur de guerre, là c'est parce que je ne vais pas parler de révolutionnaire. Je ne vais pas parler de révolutionnaire, je ne vais pas parler de seigneur de guerre. Chaque moment, on se peut être bébé, je suis capable de monter. Je pense que il faut corriger ça. C'est question de toi, là, je ne vais pas attendre tout ça. Oui. Je ne vais pas attendre tout ça. Rétis, bah, j'ai appris. Je ne vais pas attendre tout ça, là, nous faisons de Mouyéz Jean-Charles. Mouyéz Jean-Charles, t'es parlé. Alors, nous avons eu un sénateur Mouyéz Jean-Charles, je dis hier, bon, M. Dimmé, tu m'as dit, mais tu m'as dit. Oui. Alors, nous n'avons pas eu de film des hommes d'honneur, mais des hommes d'honneur, laisse-nous parler des hommes d'honneur, c'est que ces capacités qu'un individu a gagné, elles nous postent pour qu'elles connaissent les codes de valeurs que elles défendent, qui est reliés à personnalités et qui est reliés aussi à valeurs, société ou bien groupe que l'honneur. Donc, honneur, l'honneur pour qu'on poste, par exemple, je prends un exemple de commissaire du gouvernement, c'est une situation qu'on s'est senti, par exemple, je prends le cas de l'actuel commissaire du gouvernement, autant des voix que M. Sortia, sous dossier à Nel Bélisela, autant d'élits. Côté M. dit, M. dit que... Hier, il était sur le point de démissionner. Oui. Comme nous, vous avez parlé, vous avez parlé. Vous avez parlé de l'horaire ? Pas des problèmes. Bien sûr, c'est un problème. Vous avez parlé de l' Tangany, c'est un problème ? le président est un regret de bon s'il me gedacht. Ouest-ce que M. dit, l'honneur du commissaire ? Je me fais profil, oui, je m'en prie si m'en prie, dans l'agriculture, Il est bon ? Alors, C'est parce que nous parlons des hommes d'honneur. C'est parce que nous parlons des hommes d'honneur et nous parlons des hommes d'honneur et nous parlons des hommes d'honneur. Elle a été produite par le biais d'un substitut du commissaire du gouvernement qui dit l'avoir fait au nom du chef du parquet, selon ce qui est dit au greffe du tribunal. Bon, le parquet étant indivisible, la voie de recours intentée par un substitut engage le parquet, puisque le parquet est un et indivisible. Maintenant, selon les toutes dernières informations, alors hier soir, le commissaire avait annoncé qu'il allait, hier soir même, remettre sa démission au ministre de la Justice. Très bien. Est-ce que ceci a été fait? Il va falloir que l'on passe un petit coup de fil au commissaire du gouvernement. Ok. Là-dessus. Anne Fontitaine. Moi-même, je vais parler d'homme d'honneur. Mon grand parole que me joigne, c'est son certain Victor Cherbulier. Monsieur dit, un homme d'honneur consciencieux jusqu'au scrupule était capable de reprendre sa parole. Donc, ce qu'il veut dire, logiquement, monsieur le commissaire, s'il besoin prouver qu'il est un homme d'honneur, parole, ça, il n'y a pas de gens me donnent sur les gens. Il n'y a pas de dédicer qu'on a écrasé moi, pas de faire. Il n'y a pas de faire du tout. Que l'on ne fait pas le bien d'un substitut ou autre. Non, mais il n'y a pas de cas empêcher de substituer la felle. Non, mais c'est ça, il ne l'est pas de cas empêcher de substituer la felle. Mais aussitôt, en tant qu'homme d'honneur, aussitôt que je m'apprends que je ne peux pas le faire, je démissionne. Je ne peux même pas le faire pendant que je l'ai. Ça veut dire que c'est l'étape, il y a l'autre monde qui fait, mais il ne peut pas le substituer pas. Donc, il ne peut pas le faire, même pas le faire. C'est ça, pour moi-même, un homme d'honneur. Et, l'on parle de homme d'honneur, nous avons plusieurs exemples dans notre société. Et ce qu'on recherche à faire, je le dis, c'est chercher des hommes d'honneur et des femmes d'honneur dans cette société. qui permettent que nous avons des hommes qui ne deviennent pas nos pouvoirs parce qu'il y a la solde d'un homme, mais lient au service des valeurs de cette société, lient au service de l'honneur. Parce que ce monde qu'il a pour protéger la réputation, parce que c'est ça aussi un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est-à-dire qu'il rentre dans nos postes avec une réputation. Et réputation ça, parce qu'il y a des gens qui prennent le faire, ils ont l'honneur. Par exemple, un homme d'honneur, dépendamment de ce qu'il y a de l'honneur, il a déjà dit qu'il ne peut rentrer la donne. Parce qu'il connaît que le fonctionnement ça est contraire à ses propres valeurs. Alors, comment on est capable de dire qu'il est un homme d'honneur ? Quand on prenne le rentrer dans le gouvernement, ce n'est pas la suite qu'on prenne le rétracter, parce qu'on rend compte que il n'y a pas de bon. Mais il faut qu'il y ait une capacité pour qu'il anticiper, pour qu'il y ait des gens qui fonctionnent, il faut qu'il y ait un homme d'honneur pour qu'il n'y ait pas de fonctionner comme ça. Par exemple, si on prend le cas de Luc Mademil... Non, mais regarde, il y a un Dr. Sylvestre Ulrich-Francillan de France-Haïti qui dit « Je suis un homme d'honneur ». Et là, pour le Dr. Francillon, c'est la capacité de dire non, qui montrait qu'on est un homme d'honneur. Et il me songeait, et M. Larosilière, le Dr. Fresnel Larosilière, philosophe, et puis en 50 ans à la présidence, il me s'était dit « Il faut aujourd'hui que l'haïtien ligue aux capacités de faire violence sous lui ». Capacité de faire violence sous moi, c'est de dire que nous avons une situation difficile. Je le dis. Cependant, il a offri mon poste qui permettra de me soulager les situations que je vais vivre là. Cependant, le poste a posé des conditions qui sont contraires, quand est-ce qu'il peut le mettre dans une situation contraire à honneur, à réputation, à valum, à ça, à transmettre à mes enfants. Est-ce que je vais accepter le poste ou non ? C'est ça l'homme d'honneur. Et là, on être ou Shakespeare, et être ou ne pas être, ça veut dire l'individu où toujours nos situations de conflit, n'envie où ? Entre « sort de faire » et « sort pas de faire ». Mais c'est à vous de choisir. Parce que forcément, il faut que vous choisissez à un moment donné. Donc, je dis hier, l'homme peut-on être dans le coup de Luc Mandelil, qui est démissionné, mais c'est ça les hommes d'honneur. Non, il n'a pas démissionné. Il a été démis. Oui, il a été démis. Mais non, pour exemple, le ministre des Sports, tu veux parler du ministre des Sports. Non, 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 le cas de Luc Mandelil. Mais comment un homme, avec virulence, comme je t'ai gagné dans ton voile, dans môle pour les bandits, comment le fait pas capable d'anticiper en tant qu'intellectuel que dans un tel gouvernement, le peuple capable de gagner un tel discours ? C'est ça l'intellectuel. Il faut aller au-devant des choses. Ça veut dire que, automatiquement, on rentre dans le logique comme ça. Il faut que tu as tout. Donc, ça veut dire que c'est ce qui a valu sa mise à pied ? Non, mais attendez. Peu importe ça que tu es... Peu importe... Moi, même, nous t'ai fait analyser ça ce 20 derniers. Yo retiré M. dans la fonction, les M. Finanthé, M. Fondis Kou, M. dit bon, m'pate là, m'lare, m'livez qu'on y a. Gossé le bas avec le peuple fait. M. traité là de bête sauvage, tout le bas. Donc, ça veut dire, mon soigne, que le timing n'était pas parfait pour le président de retirer M. dans la poste là. Ou bien pour le premier ministre. Yo retiré le quand même. Mais là, les ou même yo retireront ça. Mais c'est sauvage nous contre de par tempérament qu'on n'est pas capable de l'autre discours. Est-ce que ça m'livez là ? Faut qu'on t'a anticiper en tant qu'intellectuel, les ou faut off là pour dire non. C'est sa homme d'honneur. C'est la même chose pour M. Attis. Je veux dire à tout qu'on n'a pas parlé de M. Attis. M. dit que M. Attis n'est pas un homme d'honneur. Mais ça m'a dit, c'est que tout ce qu'on dit à propos de Petro-Caribé, de tous ces stades qu'il y aurait des stades invisibles. Mais tout nous ne connaissons. M. Attis, c'est un homme d'honneur. Pour le moins, il est un homme courageux. Un homme courageux. Parce que s'il était juste en silence, il a pris un imposter avec tout privilège. Exactement. Il a eu le courage de dénoncer une situation de fait. Et même là encore... Parce que moi, j'ai fait un tweet. J'ai... Alors, je me suis adressé au PM. Je me suis adressé au PM. Donc, moi, si je me dénonce le premier ministre, moi, je n'ai pas accepté de démission. M. Attis, sur le condition pour m'accepter de démission, M. A, c'est si stade que M. dit le paoué, c'est si moi, même comme le ministre, moi, oui. Si moi, c'est stade que la paoué, je me dis, wow, ce ministre-là, il est aveugle. À ce moment-là, il démissionne, donc il facilite le tatage parce que ce n'est pas avec que je m'allais mettre. Mais si effectivement, ce sont des stades fictifs ou des stades qui n'existent pas tout simplement, donc, on ne peut pas le cautionner qu'il y allait. Et M. Attis, il a un petit peu dénoncé le président de la République et le chef du gouvernement qui ne l'ont pas soutenu dans sa sortie publique. Mais il n'y a pas de cas soutenu du tout. parce que l'exercice du pouvoir a une logique souvent son logique d'équipe et surtout dans le cas de Jovenel Moïse, il a hérité d'un pouvoir, son pouvoir qui aurait lié au Bali. Jovenel Moïse n'était pas dans la culture politique, ça veut dire en Haïti, tant qu'on est dans l'exercice du pouvoir qui était incontournable. Il a le print sous mon terrain au Vinavel mais là au Vinavel il y avait des conditions qu'il y avait des vinavaux là. Alors pour dire que Jean, M. Martelly imposait Jovenel Moïse à la population haïtienne au monde qu'il n'y a pas de connaître alors vous voulez dire qu'il n'y a pas de l'imposer sans des conditions ? Eh bien mon chien, ça crée les pouvoirs là. Mais ils sont blagues liées ? Ils sont blagues liées ? Ça dépend du niveau de mobilisation de la société civile pas lié que c'est ce même Jovenel Moïse qui à un certain moment a dû se débarrasser de son directeur de cabinet pas des moindres où il s'en allait suite à la montée de la rue pour se mettre à la disposition de la justice pas lié que c'est ce même Jovenel Moïse qui coincait avait demandé à son chef de gouvernement le notaire Jean-Henri Séan de faire le suivi au niveau de la Cour des comptes donc plainte a été portée au niveau de la Cour des comptes même c'est Guémoun qui dit que c'est-à-dire que il n'y a pas de faire mais il n'y a pas ou de faire ou de faire ou de créer ennemis non pas de lutte qu'il y a fait au niveau de ce pouvoir d'ailleurs vous ne comprenez ça vous ne comprenez ça ça dépend du niveau mobilisation au niveau société à un certain moment où il y a été chaud sous question Petro-Caribé on a eu un jovenel Moïse qui s'est débarrassé de son directeur de cabinet je reprends pour toi parce que moi t'es déconcentré on n'est pas en onde est-ce que nous sommes en onde oui ou non mais attendez Peggy mais on fait qu'elle me saute parce que m'a parlé de mon bagay qui est très important dans peu de temps nous ne comprenez dans peu de temps nous ne comprenez parles avant non mais est-ce que m'a continué à parler c'est une barrière m'a parlé dans peu de temps ça m'a dit au konen déjà oui peu de temps combien de temps dit Marcel bon en tout cas oui parce que j'ai vu une chaîne de télévision qui a annoncé la suspension de ces émissions nocturnes en raison de cette crise de carburant bon dans les ministres comme Aslato qui presque utilisent un terme de ra a été provoqué etc d'ailleurs mon y a arrêté dans la pompe etc bon en tout cas oui alors moi je dis que ce même Jovenel Maurice était débarrassé le directeur kabinel ce n'est pas ton décision facile mais la ou face à la montée de la rue cette mesure a été adoptée c'était une décision politique c'est pas un problème politique mais ça que elle est fait c'est parce que la ou t'es tellement mobilisé sur Petro Caribe c'est ça que elle t'est fait c'est ça comment expliquer je veux dire la nomination de monsieur Michel présumé parce que là parce que c'est dans la logique c'est dans la logique à un certain moment montée gaz pou voir te tellement peu notion montée gaz pou dépense des millions de goud pou passer nan radio pou dit que gouvernement pa pour monter gaz pour monter gaz etc c'est parce que dis comment tes gaz là tes tout jouvenel pratiquement jouvenel tes tout tombé avec question 80 goud sou gal en gaz premier phénomène pays lo clan ok donc maintenant la mobilisation de la ou tes men jouvenel Moïse nan yon ka fou kote l'oblige de débarrasser le chef kabinelle il a boluté pour le soutenir pour le maintenir mais il n'a pas pu à un certain moment il c'est ce qui a été dit mobilisant la sou nan la ou yon toujours men jouvenel Moïse dit que bon nous confions la tâche au premier ministre séant pour suivre fait plainte le chef du gouvernement débarqué dans la la constitution de parti civil etc donc c'était la ou qui te barou sa yo mais aujourd'hui que la ou est froide pour ne pas dire très froide connu de la senn naturellement gen moun kap dou wii a un passage à la teleko lor di privatisation ou moun se presume se li paret nan tet etc etc maintenant fondation jek a fait sortir cette note dans laquelle yo précise que ms se yon nan pigod dilapidate selon la kou de kont ok naturellement bon c'est pas au niveau jugement naturellement mais jod ya pour voir ont i embarrase a question ou gong syndicat ki kembe tof ou pren ke ms presume dou ke li paret te posibilite ke le vague si pag ou entente avec les protestataires donc si la ou est fwad pense que la ou a ligeron wole fondamental dans le jeu politique dans la prise de décision donc la ou était chode donc la lo a été corté la ou était chode injonction a été faite au chef du gouvernement de porter plainte dos c'est pétou karibé à la coude ce qui a été fait la ou est fwad maintenant donc tout bag a retourné j'en rote c'est sa oui sa mme vle djou c'est politique ka faite tout bah honnête c'est politique ka faite jodhia jovenel moïse président jovenel moïse renne ni compte que politiquement ligon certaine assurance l'international par rapport à tout ça nous a fait tout là puis deuxièmement mme se renne compte que classe politique la pression que la fessu l'ia pas capable atteindre ni j'en boulard atteindre vraiment puisque période l'oc là la nous te prends 3 mois l'oc là et avant 3 mois l'oc là nous te prends 6 7 juillet si période ça jovenel moïse pas tombé dans deux périodes ça mme s'est rendu compte par rapport à qui est difficile pour que jodhia que mme s'est une assurance que l'absorption c'est du bagage l'absorption que l'ab fait tant dans les discours que dans les décrets code pénal les osé dou que prallement inconstitution tout ça et jodhia qui ça le fait à travers la nomination de monsieur présumé les mots trop pas a plus b pour moi même son nomination très politique cote que son soufflette marassa que tout monde a tout monde capable de pétro caribé parce que ne serait-ce que le fait que non monsieur présumé cité mon rapport pétro caribé parce que le rapport pétro caribé a deux dimensions pour mou premièrement son rapport institutionnel qui sorti au Parlement et en plus ou gagne la cour des comptes qui produit deux rapports déjà donc ça veut dire que si la cour des comptes qui sont institution indépendante constitutionnel produit un rapport sous un document non ou non yon 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 et le président choisit non yon 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 logique la qui s'allie premièrement son manque de respect total ça veut dire son mépris total à ces deux rapports deuxièmement son réponse politique par rapport au fait que la bataille contre le caribé m'a qu'on l'a interprété le jonvlé ça c'est mon interprétation par rapport à ce geste là donc ça veut dire son geste aussi qui dit que cette question de la rua jodilla c'est ça le pied de nez que le fait à tout des mouvements il y a qui a fait études qui montrent que là où il y a pas privé de prendre le niveau de chaleur il y a six mois il y a six mois 500 000 de nez 600 000 de nez c'était l'effervescence un peu partout mais aujourd'hui notamment avec le contexte du coronavirus et ensuite l'opposition qui ne s'entend pas au niveau de l'opposition qui n'a pas l'autre conséquence que l'affaiblissement de l'opposition politique donc avec ces deux éléments coronavirus affaiblissement de l'opposition qui ne s'entend pas lutte d'influence et même d'élimination au sein de l'opposition et on ne voulait éliminer l'autre pas physiquement mais on parle de politiquement pour qu'on ait le déçu de ça par rapport à ça puisque nous allons entrer dans l'élection quand même même si ce n'est pas à Néa d'avoir entré dans l'élection maintenant Jouvenel Maurice peut s'inspirer de ses analyses pour que l'appassoie prenne sa décision justement que vous parlez là maintenant il faut que nous ait une dimension de l'intérêt public donc vous avez mis 500 000 de l'euro hier jeudi vous avez mis 500 000 de l'euro ensuite il y a un coronavirus qui a une certaine légitimité pour me réprimer mouvement de foule sous prétexte que la maladie est pour le propage etc maintenant la question à se poser c'est qui ça qui stimule le président de la république qui gagne pour devoir selon la constitution l'article 136 de la constitution de s'assurer que les institutions fonctionnent bien qui intérêt que le gagne pour la faille en nomination qu'on ait pertinemment qui pourrait poser problème parce que quand même m'imaginer c'est peut-être un ballon d'essai aussi c'est peut-être un ballon d'essai mais pourquoi dans un contexte pareil et en plus non seulement l'électricité d'Haïti il faut qu'on dit que l'électricité d'Haïti fait partie de l'électricité mais l'amnitant de ministres de la république apparemment qui ont l'espoir parce que qui est dans la qui a eu une zone case l'amnitant l'amnitant de ministres de la république qui ont une amélioration dans la distribution alors c'est l'amnitant parce que ce discours nous avons un pil et il y a un marin dans la situation en venir mais alors l'amnitant nous avons besoin de petite Pascal qui dit que nous avons 27 jours de l'électricité 27 jours 27 jours Haïti de 1912 à 1920 Haïti fait partie de pays qui ont l'électricité Jodhia nous avons presque pas existé en matière d'électricité parmi tous les pays de 1912 à 1920 électricité de la Haïti créée en 1971 Jodhia gale étale donc ce qui veut dire c'est que il faut aller avec le président de la république qui ça qui explique qu'il y a une institution avec un niveau de fonctionnement avec autant de difficultés pour qu'on choisisse une nomination conflictuelle qui peut créer le problème non c'est ça c'est ce qu'on dit non il ne dit pas qu'on est nous pas qu'on est non ça évoque deux hypothèses il est capable de faire un ballon de sa par rapport à la réception comment sera la réception au niveau de l'opinion publique et il est capable de porter mais il est capable de faire un ballon de sa politique il est capable d'entrer dans la logique de diversion pourquoi un président qui a annoncé 24 heures sur 24 alors que jodhia c'est à peu près trois ans après nous toujours était dans logique moins de 30% ménages haïtiens qui gagnent l'électricité la caillot plus ou moins plus ou moins il faut pas oublier tout coucou il faut pas oublier jérémy il faut pas oublier toute section communale etc on a question 30% il faut regarder les couvertures d'un point de vue national bon en tout cas c'est le chiffre c'est autour de moins de 30% mais ça crivait ça me l'est dit est-ce que maintenant nous canons logique de faire politique avec une administration avec autant de problèmes par exemple de l'électricité de la haïti parce que électricité EDH milieu rural c'est à peu près 5% d'électricité qu'on recevoit ou 40% d'électricité qui baille dans un milieu urbain et puis maintenant on a le cas des capacités parce que l'électricité qui s'allie c'est un service c'est un service qu'on doit payer quelle est la capacité des haïtiens de pouvoir payer le service de l'électricité d'un haïti ou une capacité qui serait réduite parce qu'on a le problème de création de richesses dans la société est-ce que c'est le moment de faire de la politique avec une telle institution est-ce que c'est le moment de faire des ballons d'essai et c'est l'âme pour le palo des hommes d'honneur s'il me prend le cas de monsieur présumé monsieur écrit en article côté monsieur dit que je n'ai rien à prouver à mon âge mais si vous n'avez rien à prouver pourquoi accepter une telle nomination alors qu'on est non en rapport ça veut dire que c'est la question que je me pose sur les hommes et les femmes haïtiennes pour qui ça ou pas capable d'anticiper par rapport au fonctionnement du gouvernement si vous êtes un homme j'aime je parler ça veut dire c'est un homme d'expérience m'a regardé mon article que m'a plu dans le Nouveau Liste Matin ah oui certainement c'est un homme d'expérience oui monsieur produit un rapport monsieur Théion Namoun qui t'est produit un rapport sur l'électricité d'Haïti bon naturellement je précise qu'il n'a jamais été comptable de deniers public oui ça son l'autre bar non alors non ma parle de non qui n'a un rapport avec l'électricité d'Haïti mais si non on n'a un rapport avec l'électricité d'Haïti je dis à il y a un veto pour une propose comme ça pour qu'il ne soit pas dit non même pourquoi vous non mais pour dire non c'est si il n'est pas intéressé pour ça mais pour qu'il s'a l'obligé non mais c'est ça mape d'où c'est peut-être ça me devine avec le concept homme d'honneur là je dis à ce que vous avez déjà fait dans ce pays que vous fiez de vous parce que les gens les mape les tout à tic que M. Fayot M. dit que le fier de ça l'est déjà réalisé tout récemment M. Tenam dit que il a écrit un rapport qui t'est gagné avec l'analyse qui t'a faite sous rapport privé et l'État ça veut dire les trois compagnies e-power et track avec exogénère donc M. parlé de ça mais sinon si t'es un rapport même dans la place en attendant que éclaircissement pour tes parce que les rapports sont quand même ok c'est-à-dire que versions qui sortent dans le Parlement sont versions politiques mais les versions qui sortent de la Cour supérieure des comptes c'est administratif donc où t'as supposé en tant qu'un grand homme d'État dire que mon cher je n'ai rien à faire M. le Président je regrette mais on n'est pas capable d'aller pour le moment et où t'as battu ça comme raison même les présidentes t'as voulu convaincu où t'as battu ça comme raison donc c'est pour ça ce matin j'ai décidé de venir avec cette question d'homme d'honneur c'est la même chose pour c'est la même chose pour M. le directeur général de la police nationale c'est la même chose comment peut-on parler d'homme d'honneur que je dis à mon directeur de la police nationale vous avez ok Ougréen il y a une manifestation qui fait armée n'est qu'il prend la rue ok maintenant votre parole l'a dit bon moment nous ne pas te faire dommage collatéral on comprend nous a des dommages collatéral non seulement ce n'est pas la première fois que ça a fait ou rappelons nous t'ai discuté ce n'est pas la première fois que ça a fait et ça a continué mais où est mon honneur en tant que directeur nous ne pas te faire de continuer à mon cher Péguy comment il ne fait pas de continuer nous ne pas te faire de mal nous ne pas te faire de continuer je ne dis pas que le directeur général de la police nationale ne travaille pas mais sauf que l'image qu'il envoie à la population nationale aujourd'hui à la population haïtienne c'est que là où est type de base qu'il met en face parce que je dis la seule force que la population haïtienne connaît qui l'a pour protéger c'est la police même si dans le cas des seigneurs de guerre que moi nous gagne dans un pays c'est l'armée qui est supposée à la campion de faction mais l'armée ça ou presque partant d'exister donc ça veut dire que à partir du moment que citoyens haïtiens se sent menacés dans sa sécurité à partir du moment que citoyens haïtiens se sent menacés dans sa sécurité le premier moun que le pense à elle c'est le directeur général de la police nationale c'est la police nationale mais si je suis directeur de la police nationale et je ne me sens pas en mesure d'éviter au moins que va-t-il s'écrouler dans la rue avec Zab dans mes o moi je pense que mon dieu il faut que je suis capable de réagir pour que je cherche où est mon honneur dans ce poste absolument alors sous question Max Artista sont peut-être chargés je vais m'attendre monsieur probablement avec Marie-Lucie qui a expliqué comment l'on n'est pour un nom donc tu es vraiment oui tu es mais pour le moins il est courageux pour le moins il est courageux et majorité moun ta prétensile n'est pas dérangé parce que discosat on dit ce qui est dérangé on parle de Petro-Caribé on parle de Stade-Coupa pendant que des millions de dollars publics l'État certainement passait dans la question de la construction qui n'est pas existé qui pratiquement n'est pas existé donc c'est ça on parle pour l'entrée c'est que déclaration Maxatis là il mettait lui-même sur le charbon en dents il mettait lui-même dans une situation difficile pour qui ça ça il dit tout le monde connaît déjà tout le monde connaît déjà donc il mettait tête dans une situation difficile mais c'est une contribution citoyenne que l'on se doit mettre lié que l'on est un point toi mettre lié c'est une contribution citoyenne pour le moins le débat où il fait surface dans le milieu public oui m'a dit le part en contribution citoyenne moi me considère monsieur comme un sacrifié c'est quelqu'un qui est venu se sacrifier ça veut dire que jodhia s'il t'est fait partie de cette équipe maintenant tout le monde considère elle comme un traître cependant moi-même c'est plus loin pourquoi moi je crois que la grande majorité de la population je crois que tout le monde je parle des gens du pouvoir donc monsieur vint sacrifié mais moi-même ça me dit et je pense qu'aujourd'hui il faut que population cherchait ces hommes d'honneur dans la société cette capacité de pouvoir dire non je ne veux pas faire partie de cette équipe parce que ça ne correspond pas à mes valeurs ça ne correspond pas aux valeurs que je transmets à mes enfants attention non 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 mais je ne peux parler de colo là non je ne peux parler de colo là là mais je dis qu'il faut que il faut il faut mettre ça et je ne peux garantir le pouvoir fonctionner avec toute dérive qui est là normalement étant donné que l'exercice du pouvoir se fait en équipe il faut jouer le monde étant donné que l'exercice du pouvoir c'est un jeu d'influence et d'intérêt tout nègle a cherché intérêt a cherché fait comme il y a toujours une accepte elle mais dans le cas où société côté niveau de richesse augmenté qui mettait citoyen parce que aux Etats Unis l'on prend trompe qui arrive au pouvoir qui a des besoins non son seul il a des besoins de pouvoir mais en Haïti l'énegle a des pouvoir qui a des besoins c'est le besoins parce que le pouvoir vraiment ou l'état faible son pouvoir qui finit mal donc en ce sens il faut que les intellectuels les hommes que vous ferez la communautés plusieurs milliers pour les le mak adam non pas le mas ici non pas le div c'est immoralité non pas me tourner dans Sodom et gou mors c'est slogan que protestant tapé scandé et en référence certainement à le code pénal qui t'apprévoit des clauses qui m'ont ouverture à question ça mais pour l'histoire il faut rapporter entre vous ça que ancien ministre de la justice Jean Joseph Exumé qui était président commission qui t'appré sur constitution jusqu'à ce que m'a confirmé le contraire apparemment l'état a dit que le document qui a été publié par l'exécutif c'est exactement document que au même de travail sur l'IA bon c'est ça qui a gagné en termes de nouveauté et il y a la fille de l'ancien président Nelson Mandela qui a décédé aussi pourquoi tu as parlé du discours de la ministre à la condition féminine qui font déclaration tonner côté elle dit que les questions question garçon garçon femme etc il dit que il y a un document qui c'est peut-être ça moi-même dès le départ de tout débat autour du code pénal là mais c'est clair ça qui est clair c'est que le pays a fait un choix donc le code pénal aurait dû passer par le parlement et c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça alors c'est l'élément de base est-ce que ce pouvoir est-ce que les c'est rassemblés autour de ça mais maintenant tel article dit ceci tel article pas dit cela et nous parlais d'homosexualité ça dit non pas de ça que moi même eu fais certain c'est que je réponds à la condition féminine je m'en m'en compte que il a 14 ans qui n'a pas couché la fonction publique se transforme ça veut toujours exister ça veut dire que il pas un rapport à légifération il en violation non c'est ça m'abjour c'est que naturellement qu'on doit combattre comme société exactement moi je parle du travail de la ministre de la condition féminine qu'elle doit le faire sur le terrain au lieu de parler d'un code pénal c'est ça ça me plaît dire et j'attendais que la ministre qui sont spécialistes en droite ait dit que oui le code aurait dû passer au parlement c'est spécialiste en droit oui son avocat lié très brillant au cap d'après information comme bien le lit donc ça veut dire que moi je ne peux pas attendre que le ministre a parlé de ça moi je ne peux pas attendre que le ministre mette-le au-dessus du pouvoir parce que là elle a parlé en tant que femme du pouvoir et j'ai dit à ses besoins nous avons besoin des gens qui sont capables en mesure de parler au-dessus de ce pouvoir naturellement pas mauvais que le palais comme femme du pouvoir parce qu'elle fait partie du pouvoir le code pénal a été adopté en conseil des ministres elle avait signé donc le code langage aussi comme ministre à ce niveau elle peut prendre la parole comme membre du pouvoir c'est vrai ça nous avons une autre dimension qui est différente le pouvoir l'exerce c'est pas en équipe donc vous êtes une personne d'équipe vous parlez dans nos équipes là mais maintenant est-ce que vous parlez au nom de vos valeurs ou bien des vertus de la société non c'est au nom de l'équipe là l'équipe mais pendant ce temps on a parlé au nom de l'équipe là travailler sur le terrain prouve même que il y a des jeunes filles de 14 ans qui n'ont pas couché tout patou dans la fonction publique même où elle travaille qu'est-ce que vous voyez la question de harassment la question de comment on dit ça harcèlement sexuel dans la fonction publique tout pour ne connait que c'est bamba là ma beau job donc ça veut dire que saubons en fonction publique avec autant de difficultés travailler sur la les femmes en Haïti absubies et violent partout et travailler sur ça madame donc même quand c'est que là-dessus elle aurait dû se concentrer sur ces problèmes-là et puis demander conseiller le président de la république de faire en sorte que le code y'a pas celle qu'elle passe au parlement bien tout à fait Mars c'est